Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo, des départs dans l'organigramme, du staff de Sampaoli qui commence à s'affiner, et aussi des infos mercato qu'on a eu ces derniers jours. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour ne louper aucune vidéo en recevant la petite notif quand une nouvelle vidéo est disponible. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et de rejoindre le Discord si vous voulez parler de l'OM avec d'autres supporters sur un même serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, souhaitez-vous que l'OM lève l'option d'achat de Michael Cuisance, ou alors pensez-vous que c'est une mauvaise idée ? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo par les récents départs dans l'organigramme, le changement de président est évidemment signe de changement à plusieurs niveaux différents. L'équipe annonce que Grégory Vignal va quitter ses fonctions à la formation, lui qui était chargé de faire le lien entre les jeunes et les pros, va donc quitter le club seulement quelques mois après sa prise de fonction. C'était le choix de Nasser Larguet sur les conseils de Gérard Roulier, ça va en tout cas dans le sens de ce qui se dit sur Longoria qui veut choisir ceux qui l'entourent. Autre départ en interne, celui de Thierry Aldebert, proche de Jacques Henri Hérault. Il était devenu le conseiller supporter de l'ancien président, et voulait d'ailleurs dissoudre le commando Ultra 84. Aldebert avait malgré tout essayé de renouer le dialogue avec les groupes alors qu'il était vraiment rompu. L'ex-officier de gendarmerie et monsieur sécurité de l'OM a reçu une mise à pied, puisque Pablo Longoria veut s'en séparer. Un départ qui va sans doute apaiser un peu plus les choses, lui qui était très critiqué. En ce qui concerne du gouvrard, toujours plus contesté par les supporters, on apprenait il y a quelques jours qu'il était déplacé au poste de directeur de la société OM Opérations, une entreprise dont la mission principale concerne la gestion d'installations sportives et plus précisément l'exploitation du vélodrome. Peut-être un choix pour éloigner Ouvrard, comme ça a été le cas avec JHE. Laurent Collette, lui, a été conforté dans sa position de directeur général. On peut s'attendre aussi à un recrutement au poste de responsable de la com, un poste vacant depuis le départ de Grégoire Kopp en début d'année. Maintenant sur Nasser Larguet, son intérim vient de prendre fin après le match contre Canet. Il revient logiquement à la direction du centre de formation, poste pour lequel il a été pris pour sa réputation de bon formateur. On parlait malgré tout de désaccord avec Longoria du côté du journal L'Equipe. D'après eux, E13-013, Larguet devrait quitter l'OM à l'issue de la saison pour retrouver le stade Malherbe de Caen qu'il a déjà dirigé au niveau de la formation pendant plusieurs années. D'après le quotidien, les négociations ont déjà abouti et ce même avant le début de l'intérim. Sur France 3 Provence, Pablo Longoria indiquait qu'il voulait conserver Nasser Larguet et qu'il était déçu de voir les rumeurs concernant un éventuel départ du Marocain et leur prétendue mauvaise relation. Hier pendant OMREN, Laurent Paganelli discutait avec Larguet et assure qu'il compte s'inscrire dans la durée avec le centre de formation puisque le projet l'intéresse et qu'il le mène conjointement avec Pablo Longoria. Petit point sur le staff de Sampaoli, on était déjà au courant de la présence de Jorge Desio, son fidèle adjoint. Pablo Fernandez est présent en qualité de préparateur physique, Diogo Mechine est également dans le staff. Patricio Zamico, ancien joueur qui a passé 5 ans dans le championnat de France, vient en qualité d'analyste vidéo. A ce staff déjà en place s'ajoutent deux membres du club. D'abord Laurent Spinozzi qui redevient entraîneur des gardiens après avoir occupé ce rôle pendant 8 ans au club. Pancho Abardonado fait aussi partie du staff, il parle espagnol et peut traduire le coach argentin pour le groupe. Aucune nouvelle arrivée n'est à exclure, le staff peut s'affiner au fur et à mesure. On passe maintenant aux infos mercato puisqu'on en a quelques-unes aujourd'hui. La première concerne le jeune Salim Benseviar de l'OGC Nice, deux matchs avec les pros cette saison. Il est en fin de contrat et l'OM se serait positionné pour l'attirer d'après 13-0-13. Toujours est-il que d'après la même source, le jeune Elie est suivi également par d'autres clubs qui flèrent la bonne affaire. Pour Milik, l'ambiguïté sur la clause de départ a été levée par Longoria lui-même. Le président indique que l'OM a le contrôle sur le joueur, que les clauses sont interdites en France et précise que l'OM compte sur Milik pour l'avenir. A priori, les rumeurs de départ ne sont pas fondées du côté de l'Italie et c'est une bonne chose de pouvoir compter sur un bon attaquant dès le début de la saison prochaine. Au rang des arrivées, l'OM cible Ersin Destanoglu, jeune gardien turc de 20 ans qui évolue au Besiktas d'après Fanatic. Le club s'est renseigné sur sa situation et doit faire face à la concurrence de Lyon pour le portier turc. Une somme de 10 millions pourrait convaincre les dirigeants de Besiktas de le lâcher. Petit rappel, il est titulaire indiscutable cette saison et il engrange déjà de l'expérience à seulement 20 ans à voir si l'intérêt de l'OM se confirme. Pour Boubacar Kamara, il affiche évidemment un niveau exceptionnel ces derniers matchs au point de peut-être toucher l'équipe de France de très près. Sa prolongation s'annonce difficile et on apprend récemment par Calcio Mercato News que le Mino a tapé dans l'œil de la Juve qui suit sa situation. L'OM serait disposé à le laisser partir pour une somme entre 35 et 40 millions d'euros s'il ne prolonge pas. Une prolongation avant le départ serait une bien meilleure opération financière pour l'OM mais encore faut-il réussir à le convaincre. Affaire à suivre, j'espère en tout cas qu'on pourra compter sur lui pour plusieurs années à venir parce que c'est vraiment le futur de l'OM mais évidemment si une grosse offre arrive ce sera très très dur à refuser. Dernière info Mercato avant de terminer cette vidéo, ça concerne Michael Cuisance qui refait parler de lui depuis son but contre Rennes hier. On sait qu'il est actuellement prêté avec option d'achat. Certaines rumeurs circulaient disant que le Bayern était prêt à revoir ses exigences à la baisse pour le transfert définitif de Cuisance. Les dirigeants de l'OM n'étaient pas très enclins à lever cette option jugée trop coûteuse pour une saison décevante jusque là. Hier il a eu l'occasion d'être décisif et Sampaoli s'est exprimé sur son avenir. Le coach argentin précise que c'est un joueur qui a beaucoup de capacités. S'il y a un moyen de trouver un compromis pour qu'il reste, il le souhaite. Par compromis on peut entendre que le montant du transfert devrait être revu à la baisse pour que l'option soit levée par l'OM. En tout cas c'est une vraie prise de position de la part du nouveau coach marseillais qui veut vraiment conserver Cuisance si c'est possible. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas le petit like, commentez, partagez, retweetez. On se retrouve dès demain sur la chaîne pour l'avant-match OM Brest. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !